Sous-titres par Jérémy Diaz 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 J'étais très très fort Genre je pétais des cas avec des gens Bref et du coup depuis ce jour J'ai eu tellement de remords Que j'ai plus rien shippé Ouais alors la question va peut-être à sauter Ça te dérange pas Je peux la dire quand même Parce que je pense qu'il y a des gens qui sont curieux La question c'est qu'est-ce que tu penserais Qu'est-ce que tu penserais Si je te transmettais Une MST C'est quoi Cette question Est-ce que tu as déjà flashé sur l'un de tes professeurs Et ça tu vois c'est l'inverse Parce que les nanas j'en connais plein Au lycée des potes Qui parlaient des professeurs Qui en faisaient des fantasmes Qui en faisaient des photos chez elles J'en ai connu J'ai connu des trucs Je vous raconterai une anecdote vous allez rigoler Alors moi l'anecdote va être très courte Puisque j'ai jamais flashé de ma vie sur un des profs C'était que des vieux Ils avaient plus de 50 ans Ils étaient vraiment dégueulasses Donc non jamais Jamais Et est-ce que si jamais t'avais eu genre Le jeune de 22-23 ans Est-ce que si t'avais eu genre Aquaman En professeur Tu vois genre type Aquaman Est-ce que tu penses que t'aurais pu Puis quoi flashé dessus Bah oui Ah ça dit ça tend Tu vois genre Oui clairement Oui bah oui Ok Faut arrêter au bout d'un moment De dire non comme ça A tout bout de champ Et si c'était Danen Y'a Radkif qui demanderait Tu m'échappes Oui oui forcément Forcément Il y a un qui répond oui sur ma prof d'anglais en 4ème et espagnol 3ème Vas-y une petite anecdote Allez donc Du coup l'anecdote de Chita L'anecdote rapide C'est qu'il est trouvé à mon mode d'un professeur Son professeur de maths Ah non non c'est pas sur moi J'avais En 4ème du coup C'est pas duré très longtemps Je crois que je suis homosexuel J'ai rien contre eux Il écrivait en fait Il volait discrètement les cahiers du professeur Et le lendemain Il allait voir le professeur après les cours En lui disant Monsieur j'ai retrouvé le cahier Regardez Et discrètement quand le professeur était palé Il mettait sa blouse pour sentir son odeur Voilà C'est ça ? T'as une pas en parler par contre ça Ah pardon Bah ouais du coup Merde 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 Ouais Bah du coup Ecoute tout le monde le sait maintenant J'ai envie de te dire Merde Bon Trêve de plaisanterie Je viens de voir seulement maintenant C'est excellent J'avais deux potesses Qui étaient toutes les deux Amoureuses du même prof Mais à un point Où c'était leur sujet de conversation principale Vous voyez ce que je veux dire ? Je déconne C'est pas possible Et bah moi Ça me saoulait Pourtant c'était très cool Quand on parlait pas de ça Mais quand elles parlaient entre eux C'était genre que ça Et limite Leur vie tournait autour de ça C'est à dire qu'en gros Si elles faisaient un truc Ou qu'elles faisaient quelque chose C'était toujours en rapport avec ce prof Tu vois genre Genre au fond d'écran C'est un truc classique Au fond d'écran Sur un ordinateur chez eux De genre de conneries tu vois Ouais Par contre c'est flippant Et moi C'est flippant Mais en même temps J'ai envie de te dire Elle avait 17 ans C'est le prof de sport Bon ok Ouais Et puis comme tu dis C'est flippant Effectivement Mais c'est le côté nana Tu vois Comme on disait C'est flashé Bref Et moi Moi j'avais rigolé de ouf Parce que du coup Je sais plus pourquoi Dans quel contexte je l'avais fait Mais ce prof là C'était un prof Avec qui je m'entendais très bien Parce qu'il faut savoir Que c'était aussi Un chef scout Un ancien chef scout Du coup Et moi j'étais scout aussi Donc du coup C'était quelqu'un Que je voyais en dehors de l'école Ouais Donc du coup Quand je le voyais On serrait la main C'est le prof Avec qui tu vas avoir des Pas le prof Il venait juste pour faire des cours Bref Et genre à un moment donné Je parlais avec lui Et je lui dis Dis moi ça te dérangerait De me faire une signature C'est à ce point là Il me fait sa signature Genre en mode Pourquoi je dis Bah écoute J'en ai besoin Je sais plus ce que je lui va ratiner En mode Fais le s'il te plaît Tu me rends service Un truc comme ça Et puis il m'avait fait sa signature Et j'étais allé du coup Vendre Enfin vendre Pas pour de l'argent attention Mais j'étais allé du coup Voir les deux nanas en question En leur disant Voilà j'ai eu sa signature Pour vous dire à quel point C'était ouf Ce mec J'aurais voulu le rencontrer au lycée Cet homme est incroyable Et j'étais allé les voir En mode J'ai eu sa signature Est-ce que ça vous intéresse Alors forcément Toute malade Wouah Wouah Trop bien Je veux Je veux la signature Pire que d'un interactif Voilà c'est ça Mais là où j'étais filou C'est que j'ai le fait au deux même temps tu vois C'est à dire que J'ai pas fait à une séparée Et donc les deux la voulaient Donc il y en a une qui m'a dit Genre en mode Au début le deal c'était genre Une tablette de chocolat Je crois que j'avais un échange Un truc comme ça tu vois Mais non Il m'a dit bon chocolat Ouais Et après j'ai dit J'ai dit oui mais qu'est-ce qu'il a En mode c'était les deux Qui devaient me donner une tablette de chocolat Pour l'avoir J'ai dit oui mais j'en ai eu qu'une Parce que à l'origine Ils m'a récupéré deux signatures A l'origine Voilà c'est ça C'est ça Donc je n'ai eu qu'une seule Et il me donne ma tablette de chocolat Mais je leur dis mais non Parce que du coup je donne à qui Et là il y en a une qui me dit Bah moi je te donne deux Oh putain Je suis parti très loin Et l'autre on dit Je t'en donne trois Et à la fin ça avait fini Il m'avait donné je crois Entre quatre et cinq tablettes de chocolat Elle les avait avec elle C'était genre Tu sais c'est les pensionnaires Qui avaient des stocks de trucs Pour la semaine tu vois Ouais Et il me donne la tablette de chocolat Les cinq Et au final Plus un paquet d'haribos Une connerie avec Et au final J'ai même gardé la signature Parce qu'au final J'ai même gardé la signature En me disant Parce qu'il m'avait proposé Des trucs qu'il n'avait pas sur place Voilà c'est ça Il m'avait proposé des choses Qu'il n'avait pas sur place Et donc après le week-end Il devait me le ramener Et j'avais dit En attendant de voir Si vous le ramenez vraiment Je garde la signature Du coup j'étais rentré chez moi Le week-end Avec mes cinq tablettes de chocolat Mon petit paquet d'haribos Ou je ne sais plus ce que c'était Plus la signature En mode Je me suis mis bien sur ce coup là T'es un malade Et au final Le lundi Oui Le lundi je suis revenu Et Bah encore pareil en fait Je suis un malade sur le coup Et en fait j'ai eu des scrupules Je me suis dit C'est quand même des amis quoi Et du coup je suis revenu J'aurais refilé quatre tables de chocolat Alors que j'en ai mangé une J'étais sûre J'étais sûre que j'en ai bouffé une Putain mais c'est en gros La finalité est masse en fait J'aurais dû le garder tu vois Et elle en plus de ça Elles n'avaient rien ramené De ce qu'elle avait promis Elle m'avait promis Je ne sais plus ce qu'elle m'avait promis Mais attends Il y a un truc déjà Qui est trop con C'était un prof On est d'accord C'était un prof de quoi ? Prof de sport Ah parce que moi Enfin je sais pas si vous Vous étiez dans le même truc que moi Mais moi j'avais des fois des signatures Oui oui Dans le télèque de taillé T'avais des signatures Donc pourquoi elles se battent Auprès de toi Elles n'ont qu'à faire une connerie ou quoi Elles ont la signature Ou je sais pas quoi Mais Oui 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 Mais comment dire Comment t'expliquer En gros c'était la situation Où bah dès qu'on me donnait son mot Elle s'était de fou C'est genre en mode On est entre potes On est 4-5 Et si je disais le mot du prof Je vais pas donner son nom Et bah elles étaient genre en mode Ah ouais Ah ouais Ah ouais Si je donnais une anecdote Un truc que j'avais fait Souvent quand elles savaient que je le voyais Elles me disaient Qu'est-ce qu'il s'est passé C'était vraiment à ce point là Donc quand j'ai dit Et les filles Et qu'est-ce que vous me donnez Si je vous ramène chacun une signature Tu vois Elles m'ont dit Une tablette de chocolat chacun Mais c'est pas possible Go tu vois genre Je m'en fous Je vais faire mes tablettes Je la lis en même temps que toi On verra si on la prend Ok Est-ce que tu as déjà donné un coup Dans les testicules De ton ex Quand tu étais en colère Pas mon ex Mais j'ai déjà donné un coup Dans les testicules Mais pas mon ex C'est méchant quand même Alors En plus j'en ai parlé L'autre coup en strip De cette anecdote Est-ce qu'on la raconte Parce que c'est une anecdote École Encore une fois Décidément Ils s'en passent des choses à l'école On devait pas être très loin Tu vois En gros Bon il avait bien cherché aussi Tout le monde C'était en primaire Tout le monde se chahutait Donc bon Primaire quoi T'es pas au lycée T'as pas la même mentalité au collège Primaire Tout le monde se chahute machin Le gars me tire les cheveux Je lui dis arrête J'ai aucune répartie à ce moment là Je lui dis arrête Parce que je vais aller voir Le professeur Et je vais tout lui dire Il me retire les cheveux Je lui fais arrête Je vais le dire A la directrice Je me rappellerai tout le temps après Il me retire les cheveux un coup Je fais ce style de partir Je cherche la directrice Je la trouve pas Qu'est-ce qu'elle fait du haut de 5m10 A ton avis Énervée Elle revient Et là Je sais plus ce qu'il me dit Il me dit Ah nanana Je sais plus une connerie d'enfant Genre t'as pas trouvé la directrice Je suis arrivée J'ai pris un élan J'ai couru J'ai pris un élan Je lui ai mis un petit coup de pied Dans les balls Il était plié par terre Et je lui fais Tiens Tu me retires encore les cheveux Encore une fois Et je recommence Je rappellerai tout le temps T'es une guerrière quoi Le mec était par terre Déjà ce stage là Est-ce qu'on a un jeu de survie quoi Il était Mec j'étais Le point faible Warrior Wonder Woman le bordel Le point faible quoi J'avais le bouclier et tout Et j'arrive Je lui mets un coup comme ça Il tombe par terre Il me fait Oh tu m'as fait trop mal Est-ce que tu as tapé après à terre quand même Tu mets des pêches Tu vois pas ça Tu sais maintenant avec le petit retour Maintenant j'aurais du me dire Tu sais j'aurais du faire comme dans les films Petit coup de pied Et quand il a terre Deuxième coup de pied Et terminé Tu vois Si tu recommences Attention La prochaine fois ça sera pire Tu vois Mais non J'ai fait ouais si tu recommences Bah je recommencerai Et le mec Tu t'es pas essayé faire Bah tu m'étonnes en même temps Il a plus jamais recommencé Après par la suite par contre J'ai appris en grandissant Qu'effectivement Donner un coup de poing Peu importe Dans les parties génitales d'un homme Ça fait mal Mais un mec je pense Ça doit faire encore plus mal Encore plus pour les hommes Dans le sens où par contre Ils peuvent avoir des problèmes Oui ça et ça je ne savais pas C'est bien après que j'ai appris Mais j'aurais de te dire S'il le mérite Au bout d'un moment Bon bref Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada